Le président directeur général de Sonatrak, M. Toufiq Hakkar, accompagné d'une équipe de cadres dirigeants de l'entreprise, a effectué le 25 janvier 2023 une visite de travail à la direction régionale de Hasermel relevant de l'activité exploration-production. Cette visite a permis de constater l'état d'avancement des travaux d'évaluation et de développement du réservoir carbonaté LD2, qui connaît des progrès remarquables puisque 15 puits inactifs ou utilisés pour l'injection de gaz ont été récupérés à ce jour et 3 nouveaux puits ont été forés. Les opérations de stimulation de puits ont donné des résultats significatifs en termes de production, qui a atteint un niveau estimé à 3,7 millions de mètres cubes jour de gaz riche en condensat. LD2, le liasse carbonaté au niveau du champ de Hasermel. Cette découverte qui vient d'être confirmée le mois d'avril 2022 par la mise en production du puits HRD-005, où il a donné un potentiel très important. Le mois de mai et juin a été consacré pour l'évaluation et l'engineering de ces puits. L'avantage de cette découverte, elle vient à proximité des installations existantes. Donc, on peut mettre un potentiel de production dans un délai record. Et sur la partie développement, un programme de forage de puits qui a été réalisé et la suite viendra durant l'année 2023 pour le forage de 30 puits, pour évaluer et augmenter la production. Et tous les objectifs arrêtés par Sonatrac seront réalisés et le maximum de production va être mis sur le marché national et international. Au cours de cette visite, M. Toufeq Hakkar a inspecté le fonctionnement du puits HR124 bis qui était en état d'arrêt et a été relancé après des opérations de maintenance et de stimulation menées par la direction régionale de Hasermel, dans le cadre du programme de développement de l'activité exploration-production visant à exploiter les réservoirs LD2 à moindre coût. Le top management de Sonatrac, dirigé par son premier responsable, M. le président-directeur général du groupe Sonatrac, se sont déplacés sur l'un des puits qui a révélé un potentiel aussi très important et mettent en service le dégorgement de ce puits qui a été testé sur des séparateurs où ce puits a donné un potentiel très important qui dépasse les 1 900 000 standard mètre cube jour. Lors de ce déplacement à la direction régionale de Hasermel, le président-directeur général a également inauguré un nouveau complexe administratif comprenant 10 blocs administratifs d'une superficie de 29 161 mètres carrés. Cette infrastructure moderne comprend 224 bureaux dotés d'équipements récents et offre les meilleures conditions de travail aux agents des différents services de la direction régionale de Hasermel. Cette visite a été l'occasion pour le président-directeur général de Sonatrac de rencontrer les cadres de la direction régionale de Hasermel pour évaluer le niveau de performance de cette structure et apprécier le degré d'avancement des projets enregistrés dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !